... Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont tout de suite le sommaire. Nous nous excusons de ces quelques moments de retard dits à des problèmes techniques. La police en fête ce vendredi pour la célébration de son 30e anniversaire où elle a convié tous les autres corps des forces de sécurité et de défense à l'occasion de ce moment festif. Le meeting du FNDU s'est effectivement tenu ce vendredi de la mosquée marocaine jusqu'à la maison de la culture et drainé dans son sillon de nombreux sympathisants et partisans du FNDU. Après quatre jours de conclave, les femmes parlementaires mouritaniennes en compagnie de leurs consœurs marocaines et ivoiriennes ont clôturé l'assise de travail ce jeudi. Bienvenue. Comme chaque année, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a organisé ce samedi des festivités commémorant le 30e anniversaire de la police mouritanienne. Fofana Issa vous propose son analyse sur le sujet. Une cérémonie haut en couleur marquée par des parades exécutées au sein de la musique militaire dont le clou a été la séance de levée de couleur au sein des infrastructures abritant l'école nationale de police. Toutes les différentes composantes constituant le corps de la police ont ainsi défilé devant un parterre de personnalités militaires et autres officiers responsables des services sécuritaires du pays, ainsi que plusieurs attachés militaires des ambassades accréditées en Mauritanie qui entouraient pour l'occasion le général Mohamed Oul-Meghet et le commissaire divisionnaire Oul-Ad. Notons que les festivités étaient organisées par la Direction Générale de la Sûreté Nationale. On le sait, ce 30e anniversaire de la fête nationale de la police intervient dans un contexte caractérisé par une insécurité grandissante, surtout dans la capitale. Au vu du déploiement de l'arsenal et des troupes, il est indéniable que les forces de police veulent se mettre au diapason des nouveaux défis sécuritaires qui s'imposent à eux. Les stratégies mises en œuvre ces derniers temps et les dispositifs mis en bral à cet effet justifient l'ampleur de la tâche. En plus de l'atmosphère intérieure préoccupante, vient se greffer la résurgence des défis sécuritaires sous-régionaux, voire mondiaux, qui se caractérisent par leur nature transfrontalière telle que le terrorisme, le trafic des narcotiques, l'immigration illégale, le trafic des personnes, le blanchiment des ressources illicites, entre autres. La Direction Générale de la Sûreté Nationale vise donc à une stratégie qui prend en considération toutes les dimensions de ces défis et articuler sur l'amélioration du niveau matériel et humain de ce corps afin d'assurer sa noble et double mission de stabilité et de sécurité des biens et des personnes. Cependant, la Mauritanie, quoique épargnée par les exactions terroristes, dont les raisons seraient selon les spécialistes en la matière, une bonne lecture des menaces djihadistes et une capacité de réponse adéquate, dort cependant d'un seul œil ces temps-ci avec tous les remous d'attentats à ses frontières sahélo-sahariennes. Le Forum National pour la Démocratie et l'unité signe et persiste, soutenant que le pouvoir a échoué et l'enveu pour preuve la cherté de la vie, le chômage, la mauvaise gestion de la répartition des recherches nationales. La marche prévue pour ce vendredi a bel et bien eu lieu et vient de s'achever. Elle a regroupé comme prévu tous les ténors du FNDI à l'exception de ses ex-partisans, en l'occurrence RFD, force du changement INAD. Le rendez-vous a drainé du monde sur tout le long de son parcours et même a perturbé la circulation et les activités commerciales. Les meneurs de cette marche ont pris tour à tour la parole. Nous vous proposons l'intervention de Kanami Doubaba, leader du parti Mouvement pour la Red Fondation. Que le régime a doublement échoué, je dirais même triplement échoué, car il n'a assuré ni la nourriture, ni la sécurité à nos populations. Vous n'êtes pas sans savoir que le Forum National pour la Démocratie et l'Unité, à travers cette marche, la marche d'aujourd'hui, tient à rappeler et à réaffirmer ses positions. 1. Refus de l'esclavage et dénonciation de la négation de son existence. 2. Nous rejetons toute forme de racisme et nous appelons à une unité nationale fondée sur la justice et la citoyenneté. 3. Nous sommes fermes contre toutes les formes de gamégie que nous dénonçons, que nous rejetons et qui gangrènent notre société et notre pays. 4. Condamnation du bradage des institutions publiques et du démantèlement des grandes entreprises nationales. 5. Attachement à la démocratie et à l'alternance et rejet de l'unilatéralisme et de la confiscation de nos libertés. 5 ou 6 dénonciations de toute arrestation pour des opinions politiques et nous exigeons la libération des défenseurs des droits de l'homme. Le Conseil des ministres s'est réuni jeudi 17 décembre 2015 sous la présidence de Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé entre autres projets de loi le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'élevage signé le 2 septembre 2007 à Khartoum entre le gouvernement de la République islamique de Mouritanie et le gouvernement de la République du Soudan. Le présent projet de loi a pour objet de permettre la finalisation de la procédure de ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'élevage signé le 2 septembre 2007 à Khartoum entre le gouvernement de la République islamique de Mouritanie et le gouvernement de la République du Soudan. Cet accord vise le renforcement de la coopération entre les deux pays frères en matière de la santé animale, de production animale, de développement de l'élevage avicole familial ainsi que l'encouragement du secteur privé à mettre en œuvre des projets d'investissement commun dans le domaine de l'élevage. Le ministre des Finances a présenté une communication relative à la vente aux enchères publiques de superficie d'emplacement d'écoles déclassées. La présente communication propose la vente aux enchères publiques de superficie d'emplacement qui abritait trois écoles déclassées de la carte scolaire. Ce déclassement s'explique par le souci de mettre les élèves dans un environnement propice et éviter leur exposition au risque lié à la proximité de la circulation routière des marchés et des foules. Le projet de loi autorisant la ratification de la Convention arabe numéro 18 de 1996 relative au travail des enfants, le présent projet de loi a pour objet de permettre la finalisation de la procédure de ratification de la Convention arabe numéro 18 de 1996 relative au travail des enfants. Le ministre de l'équipement et des transports, ministre des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement par intérim, M. Mohamed Oul Khouna et le ministre des Affaires économiques et du développement, M. Sidi Oul Reis, ont commenté jeudi les résultats du Conseil des ministres, tenis quelques instants plus tôt. M. Mohamed Oul Khouna a indiqué que le Conseil a approuvé nombre de projets de loi et de communication dont la modification de certaines dispositions du Code des investissements et la ratification de la Convention arabe numéro 3 de 1971 sur le niveau minimum d'assurance sociale ainsi que l'accord de coopération mauritano-soudanais sur l'élevage. Le Conseil a également entendu une communication sur la participation de la Mauritanie à l'exposition universelle d'analyse en Turquie. A son tour, le ministre des Affaires économiques et du développement a expliqué que la modification du Code des investissements porte essentiellement sur l'amendement de la loi portant sur l'investissement en son article 22 qui traite des investissements à l'intérieur du pays de sorte que le nouveau texte décide de trois niveaux d'investissement qui bénéficient d'un rabattement de taxes douanières de 3,5% à 0% en plus d'une exonération fiscale pendant une durée de 8 ans au lieu de 3 ans. Dans l'ancien texte, il a souligné que l'objectif recherché par amendement est d'attirer les investisseurs à l'intérieur du pays et de favoriser, ce faisant, plus d'équité dans la participation de l'investissement sur l'ensemble du territoire. Les travaux d'un séminaire organisé par le Réseau des femmes parlementaires mauritaniennes avec la collaboration de l'Assemblée nationale et l'Union parlementaire internationale pour sensibiliser les parlementaires et la société civile sur la réalisation des objectifs d'égalité entre hommes et femmes ont clôturé à Nouakchott. Durant quatre jours, les participants ont dû à discuter plusieurs sujets portant sur les conventions et les accords internationaux relatifs aux droits des femmes, à l'égalité entre hommes et femmes, au rôle des parlementaires dans l'application des conventions ainsi que l'élaboration des stratégies et la présentation du Réseau des femmes parlementaires mauritaniennes et les défis auxquels elles font face pour réaliser ces objectifs. Précision avec Issa Fofana. En effet, des représentants du Maroc et de la Côte d'Ivoire avaient pris part à cette rencontre qui a duré quatre jours. Au cours de cette assise, les participants ont eu à discuter plusieurs sujets portant sur les conventions et les accords internationaux relatifs aux droits des femmes, à l'égalité entre hommes et femmes, au rôle des parlementaires dans l'application des conventions ainsi que l'élaboration de stratégies et la présentation du Réseau des femmes parlementaires mauritaniennes et les défis auxquels il fait face pour réaliser ces objectifs. La représentante de l'Union internationale des parlementaires aux travaux du séminaire s'est elle félicitée de l'organisation de cette rencontre réussie qui a permis un échange des points de vue entre les parlementaires pour soutenir les questions en rapport avec les droits des femmes et la création d'un cadre pour l'égalité hommes et femmes. Elle a fini par prodiguer des sages conseils entre femmes évidemment. Rien n'est jamais complètement acquis. Il faut être attentif et attentif aux autres. Il faut garder toujours à l'esprit les objectifs qu'on souhaite atteindre et ne pas oublier pour qui on le fait et on l'a entendu très souvent. N'oublions pas l'ensemble des femmes mauritaniennes, n'oublions pas les hommes mauritaniens que nous devons embarquer dans ce voyage. Si je dois dire quand même quelque chose, n'oubliez pas que vous êtes par votre fonction légitime dans tout ce que vous faites. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous êtes là parce que vous le méritez. J'ai envie de citer une phrase d'une parlementaire britannique dont je lisais un article ce matin qui disait pour être dans une position de pouvoir. Une femme doit être extraordinaire. Cette pétrie d'émotions est déjà nostalgique de la Mauritanie qu'elle vient de découvrir, que la parlementaire ivoirienne se dit également surprise de la combativité des femmes mauritaniennes et les encourage dans ce sens. Vous êtes des femmes dynamiques, engagées et avec cette qualité, j'ai vu en vous, je vois en vous un réseau qui sera une réussite totale. Vous transmettrez toute ma reconnaissance au nom du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et de son président, Soro Kibafuri Guillaume, à son homologue de la Mauritanie. Et j'espère que c'est un début de collaboration entre votre réseau et celui de la Côte d'Ivoire, le caucus des femmes parlementaires. En quatre jours, j'ai trouvé des soeurs en Mauritanie. Et c'est avec tristesse que je me rends compte que je vais vous quitter demain. Je suis très émotive. Et je vous dis que vous êtes des femmes braves. Et je sais qu'avec cet engagement et la solidarité que vous allez désormais créer au sein de votre caucus, ce caucus est plein d'espoir. La présidente du réseau des femmes parlementaires mauritaniennes a de son côté précisé que la femme mauritanienne qui a commencé sa participation de manière effective dans les centres de prise des décisions en 2006 a réalisé des acquis importants dans ce domaine. Elle a assuré que les femmes mauritaniennes occupent 22% au Parlement, 28% au sein du gouvernement, 21% des postes de secrétaire généraux, 6% de ceux de directeurs généraux et plus de trois ambassadrices. La présidente a rappelé l'importante présence des femmes mauritaniennes dans le secteur du commerce et de l'agriculture, ajoutant que le développement de ces acquis demande la conjugaison des efforts et le dialogue pour mettre au devant de la scène les questions relatives aux droits des femmes et la nécessité de réaliser l'égalité hommes et femmes. Elle revient enfin sur l'esprit de la rencontre et l'avenir promoteur qu'elle laisse espérer. Ces quatre jours durant, nous avons débattu, partagé sur les questions combien intéressantes sur la situation de la femme en Mauritanie qui nous a fait ressortir cette volonté, cet engagement qui existe pour promouvoir l'égalité des genres dans notre pays. Et je pense que les débats que nous avons menés pendant ces quatre jours ont ressorti l'engagement des femmes. Et l'expérience de nos soeurs de la Côte d'Ivoire, du Maroc, nous ont prouvé qu'avec un engagement, avec une expérience avérée, que nous pouvons parvenir à nos objectifs, c'est-à-dire contribuer à un état de droit. Le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Mohamed Roulam, seul homme à avoir pris la parole dans ce conclave où la femme était à l'honneur, a souligné durant son intervention l'importance de cette rencontre qui a permis d'informer les parlementaires sur la situation de la femme en Mauritanie et l'organisation d'un dialogue en vue de renforcer leur participation dans l'élaboration d'un plaidoyer sur les différentes questions permettant de réaliser les droits des femmes ainsi que la promotion et le développement de leurs prestations. L'Assemblée nationale a consacré sa séance plénière tenue mercredi après-midi à Nouakchott sous la présidence du député Lemrabatoul Benahie, vice-président de l'Assemblée, à la réponse du ministre de la Santé Ahmed Doul Jelvoun à la question posée par le député Mahfouz Oulistein sur la fièvre qu'a connu cet hibernage Nouakchott et d'autres villes du pays. Précision dans ce reportage d'Issa Fofana. D'emblée, du haut du prétoire de l'hémicycle, l'honorable Ahmed Tal Diagne, représentant les administraires de la commune de Rousseau, a reconnu selon lui les efforts qui sont déployés en ce moment par le département de la Santé pour améliorer la qualité de vie des populations. Il ajoute même que ses réalisations abattues sont visibles et concrètes. Il en vient cependant aussitôt aux deux raisons qui l'ont amené sur le perchoir pour interpeller le premier responsable de la santé. La première a trait à l'infrastructure hospitalier de la ville de Rousseau qu'il estime insuffisamment outillée en termes de talent et de compétences humaines de haut niveau. Il s'en explique. Monsieur le ministre, vous savez que l'hôpital de Rousseau, que je vous le répète, est un hôpital qui peut tourner à rond avec au moins 20 à 25, 25 à 30 spécialistes. Je vous répète encore, monsieur le ministre, que l'hôpital de Rousseau ne détient que 6 spécialistes ou bien 4 plus 2 chirurgiens, 2 généralistes. Monsieur le ministre, vous nous avez promis, le 18 novembre, vous avez déclaré qu'il y a 4 contrats de spécialistes destinés à Rousseau. À nos jours, à ce jour en tout cas, ils ne sont pas encore arrivés à l'hôpital de Rousseau et je voudrais demander quelle est la situation. Ensuite, il met le doigt sur la non-intégration ou en tout cas le peu d'utilisation que le ministère de la Santé fait des infirmiers majeurs subalternes, formés pourtant selon les règles du métier et chapeautés par le ministère de tutelle et qui en ce moment peine à s'insérer dans le tissu médical professionnel. Il y en a pourtant bien besoin. Précision et suggestion sur la problématique. Monsieur le ministre, vous formez des IMS dans les hôpitaux et dans les écoles de santé. Dans votre volet privé, ces IMS, après leur sortie, ils sont dans la rue. Monsieur le ministre, ils sont formés dans les mêmes écoles, les mêmes professeurs, les mêmes sujets, ils ont fait les mêmes examens, ils ont sorti avec les mêmes diplômes. Monsieur le ministre, pensez à intégrer ces infirmiers, ces infirmiers, nous en avons besoin. Pourquoi laisser dans la rue ? Même s'il faut organiser un petit test pour voir que ça maîtrise, je crois qu'il faut le faire pour pouvoir intégrer ces enfants qu'on a formés et qu'on laisse dans la rue. Ils ont fait des efforts, ils ont payé l'argent, leurs parents ont payé pour qu'ils puissent se former. Et il faut les intégrer, monsieur le ministre. Il finit son intervention par une anecdote pour le moins préoccupante, surtout quand cela engendre un péril sur la santé publique. Une histoire. Le 7 décembre, j'ai accompagné à 5h du matin un malade au centre de santé de Rousseau. C'est une veille personne. Ils ont voulu le perfuser. Il s'est avéré que ces veines étaient dormantes. Donc il fallait trouver, comment on l'appelle, les intramules, petits, pour qu'on puisse introduire ça dans sa veine. Mais on n'en avait pas aux urgences de le père ce jour-là. Ils nous ont écrit l'ordonnance. J'ai fait 10 pharmacies et dépôts à Rousseau. Elles sont tous fermées. C'était à 5h du matin. Il n'y a pas de permanence. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, monsieur le ministre. Et si ça dépend de vous, veillez en tout cas à ce que les pharmacies aient des permanences connues, affichées à l'hôpital, connues par l'équipe qui va travailler, pour qu'ils puissent orienter les malades vers ces pharmacies pour s'alimenter en produits dont ils auront besoin. Quant à la députée de l'AJDMR, durant son temps des paroles, elle fait une révélation sur une pathologie méconnue, génétique, donc héréditaire, tout à la fois mortelle et qui n'épargne pas la Mauritanie non plus. Elle tire donc ici la sonnette d'alarme. Monsieur le ministre, je voulais attirer votre attention sur une maladie. Peut-être que vous connaissez en tant que ministre de la Santé. C'est une maladie qui s'appelle la drépanocytose, qu'on appelle aussi maladie falciforme. Elle se traduit par une déformation des globules rouges. En effet, la drépanocytose, quoique méconnue et surtout négligée, est pourtant la maladie du sang la plus rependue au monde et particulièrement en Afrique. Elle fait une autre précision des tailles en s'appuyant sur les sources d'une ONG qui lutte contre cette pathologie en Mauritanie depuis une dizaine d'années. Le taux de prévalence en Mauritanie, d'après une association soutien aux drépanocytaires en Mauritanie, le taux de prévalence est de 13%. Nous voilà donc édifiés. Et elle poursuit en affirmant que la dite ONG a eu à déposer une requête au niveau du ministère de la Santé afin de faire reconnaître officiellement la drépanocytose comme une urgence de santé publique, mais restait sans suite à ce jour. Elle réactualise donc la dite requête et en donne les raisons. La prise en charge en Mauritanie est presque quasi inexistante, monsieur le ministre, à cause de la non-implication de l'État et la non-reconnaissance de cette maladie comme priorité de santé publique. Une résolution a été votée par les Nations unies en décembre 2008, après par l'Union africaine et l'OMS, l'UNESCO et l'Organisation internationale de la lutte contre la drépanocytose, OILD, reconnaissant que la drépanocytose est un problème de santé publique. Il y a eu quelques décès de 8 enfants de 5 ans à 18 ans à cause de cette maladie qui touche une grande population de notre pays. Raison pour lesquelles donc elle souhaite que la dite pathologie soit considérée comme urgence et priorité médicale, au même titre que le sida ou la tuberculose par exemple. Fin de cette édition, mais avant de nous quitter, rappel des principaux titres. La police en fête ce vendredi pour la célébration de son 30e anniversaire où elle a convié tous les autres corps des forces de sécurité et de défense à l'occasion de ce moment festif. Le meeting du FNDI s'est effectivement tenu ce vendredi à la mosquée marocaine jusqu'à la maison de la culture et drainé dans son sillon de nombreux sympathisants et partisans du Forum national pour la démocratie et l'unité. Après 4 jours de conclave, les femmes parlementaires mauritaniennes, en compagnie de leurs consoeurs marocaines et ivariens, ont clôturé l'assise de travail ce jeudi. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada